Alors c'est le volume donc là qui est publié, il correspond au cours au Collège de France que Bourdieu a donné pendant deux années universitaires en 1987-1988 et 1988-1989, donc il a près de 60 ans, il est depuis dix ans professeur au Collège de France et les cinq premières années de son enseignement en fait il a fait un cours de sociologie générale qui s'appelait sociologie générale qui a été publié en 2015 et 2016 dans la même série de livres et donc ça a fait un cycle, un premier cycle pendant son enseignement et puis il a enchaîné alors on voit dans ce cours de sociologie générale qui donne entre 81 et 86, on voit émerger la question de l'État peu à peu et prend de l'importance alors que Bourdieu avait très peu parlé de l'État auparavant et il va à partir donc de 1988-1989 se lancer dans une analyse alors autour de l'État puis plus frontalement sur l'État directement et qui, alors il ne le sait sans doute pas en commençant le cours mais qui va aussi donner lieu à un cycle de cinq ans. Voilà donc c'est, enfin dans son enseignement ça se situe à l'issue de ce grand enseignement de sociologie générale qui a donné à son arrivée au Collège de France. L'articulation entre ces enseignements et l'engagement de Bourdieu c'est une question qu'un petit peu Bourdieu dans ses cours ne fait pratiquement jamais référence à ses engagements publics et par ailleurs il faut avoir en tête que les engagements publics de Bourdieu ont été de différents types au cours de son parcours Ce qu'on a souvent en tête c'est les engagements de la toute dernière période, des années 90 en fait il y a un changement, il intervient beaucoup plus dans l'espace public à partir de 1993 et 1995 et là on a un, le cours qui est publié là qui est en ce moment est un tout petit peu antérieur à cette période là donc il n'est pas encore très très présent dans l'espace public même si on voit que, enfin il commence un petit peu à intervenir davantage et il y a une articulation assez claire en fait entre, il fait un texte, donc ses cours datent de, j'ai dit 87-89 et en fait c'est au moment, François Mitterrand vient d'être élu, Michel Rocard est élu premier ministre et Bourdieu fait, donc je ne sais plus la date exacte, mais il fait un petit texte dans le monde je crois que c'est son premier texte dans le monde de sa carrière d'intervention, de soutien à l'action de Michel Rocard, du gouvernement de Michel Rocard sur la question de la Nouvelle-Calédonie et ce qui est très étonnant, enfin je m'en suis aperçu, il y a un petit texte de situation dans le cours et c'est très étonnant parce qu'il n'y a aucune allusion dans le cours à cet engagement et le texte dans le monde est très très reprend, mais très fortement des thèmes du cours et notamment, donc le livre porte sur le désintéressement étatique et il loue l'action du gouvernement de Michel Rocard au nom de ce désintéressement et de la même façon, il y a toute une réflexion, le monde intellectuel pour lui est aussi un univers enfin qui est marqué par des formes de désintéressement et on voit à la fois dans le cours et sans que jamais le lien soit mentionné mais à la fois dans le cours et dans son texte du monde qu'il commence à réfléchir, enfin à la question, à se sentir, à penser qu'il faut qu'il agisse enfin il pense que certaines valeurs intellectuelles sont en danger à l'époque ou sont un peu menacées et c'est une idée qui va orienter, qui à la fois est présente dans le cours et qui va orienter ses actions politiques au début des années 90 Bourdieu pendant très longtemps ne parlait pas de l'État ou n'en parlait que de façon très anecdotique pendant ses textes des années 60-70, on ne trouve quasiment jamais le mot État et c'est à partir des années 80 et il me semble particulièrement à partir de son cours de sociologie générale qu'il donne à son arrivée au Collège de France qu'il commence à parler de plus en plus de l'État alors je pense que ça se comprend par rapport à son cours de sociologie générale dans ce cours il essaie de proposer une synthèse de sa réflexion, de sa théorie sociale et donc il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait à ce point c'est-à-dire qu'il reprend les différents concepts qu'il a proposés, il montre leurs relations et voilà, il essaie véritablement de formaliser sa théorie sociale, sa théorie d'explication du monde social et en fait il explique que derrière énormément de mécanismes sociaux il y a d'une façon ou d'une autre, il y a l'État on se retrouve, enfin très souvent en tout cas si on cherche à expliquer les phénomènes sociaux qu'on observe les mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre dans le monde social on se trouve à un moment ou à un autre à invoquer l'État par exemple il y a un cours qui est très important je pense par rapport à l'enseignement là qui est publié aujourd'hui qui donne dans son cours de sociologie générale qui est une séance qui consacre à la question d'un certificat il s'interroge qu'est-ce qu'un certificat donc il prend l'exemple d'un certificat maladie si n'importe lequel d'entre nous est malade mais en avance à maladie devant son employeur l'argument ne vaut pas grand chose il faut qu'il produise un certificat voilà, le certificat à la fois c'est rien c'est simplement un morceau de papier mais socialement c'est un document qui est investi d'une autorité parce qu'on reconnaît l'autorité du médecin alors Bourdieu dit donc c'est le médecin qui certifie la maladie mais il pose la question de savoir qui certifie le médecin qui certifie la maladie donc il explique qu'il y a l'ordre des médecins c'est-à-dire que le certificat maladie n'a de valeur que si le médecin est inscrit à l'ordre des médecins si c'est quelqu'un qui est connu notoirement enfin qui est radié à l'ordre des médecins le certificat perd toute sa valeur mais après qui certifie l'instance qui certifie le médecin qui certifie la maladie etc et Bourdieu explique très vite on en vient à l'État c'est en fait l'État qui donne une délégation qui a donné une délégation à l'ordre des médecins pour gérer les affaires médicales voilà donc l'État intervient je crois dans sa réflexion à travers cette idée que derrière énormément de mécanismes sociaux pour expliquer les mécanismes sociaux en fait on est appelé à un moment ou un autre à faire appel à l'État pour Bourdieu effectivement l'État est quelque chose d'extrêmement difficile à analyser alors pour répondre peut-être très simplement je ferai un parallèle qui est un tout petit peu bon qui est juste une qui a des limites qui n'est pas parfait mais Bourdieu est un philosophe de formation et il connaît très bien les théories philosophiques classiques et en fait on pourrait faire un parallèle entre le rôle que Dieu joue dans ses théories philosophiques classiques et le rôle que l'État joue dans sa théorie sociale c'est-à-dire que Bourdieu pense qu'on est ramené très fréquemment quand on cherche à expliquer les phénomènes sociaux on est ramené à l'État et le parallèle je pense qu'il est intéressant parce qu'il y a cette formule classique qui consiste à dire que Dieu est partout et nulle part bon et on pourrait dire que pour Bourdieu l'État est partout et nulle part c'est une originalité de Bourdieu d'ailleurs dans sa pensée de l'État c'est qu'il ne va pas simplement chercher l'État auprès du chef d'État ou du conseil d'État enfin de toutes ses institutions auprès de la fonction publique pour lui l'État est vraiment enfin partout il prend par exemple l'exemple du calendrier on a besoin toute la vie sociale repose sur un certain nombre d'accords pour se fixer un rendez-vous on a besoin qu'il y ait des jours, enfin il y a un calendrier qui est arrêté par l'État il y a un fuseau horaire qui est arrêté par l'État bref, il y a des décisions d'État qui sont presque partout dans nos vies donc l'État en ce sens est vraiment partout et nulle part le chef de l'État ça n'est que le représentant ça n'est pas l'État lui-même ça n'est que le représentant et pour Bourdieu la difficulté à penser l'État je pense elle tient au fait que l'État est partout et qu'il est aussi en nous qu'on est tous il a cette formule qui cite qui l'emprunte à Thomas Bernard qui est je crois nous sommes tous des hommes étatisés enfin il y a cette idée qu'on est tous des créations de l'État comme dans la philosophie classique on est des créations de Dieu et que c'est donc particulièrement difficile de penser l'État puisqu'on est nous-mêmes l'État et en nous enfin ça demande un travail qui est particulièrement difficile mais la difficulté à penser l'État elle est vraiment centrale chez Bourdieu et en fait le cours qui est publié là c'est un cours où il explique que la difficulté est telle qu'il ne veut pas aborder le sujet frontalement et donc il essaie de l'aborder de façon indirecte à travers la question du désintéressement à travers la question des juristes il a une très très forte conscience enfin des difficultés à penser cet objet très particulier et voilà le cours qui est publié là est presque entièrement organisé autour de cette difficulté à penser l'État alors dans le cours Bourdieu il aimait faire ça quelques références des fois à l'actualité de l'époque et par exemple il mentionne l'affaire Péchinet qui avait fait la une des médias je ne sais plus début 89 je crois mais néanmoins le cours enfin c'est il y a quelques allusions à l'actualité mais les grandes questions posées par le cours sont des questions très générales et qui restent aujourd'hui entièrement d'actualité en fait la question qui est au centre du cours c'est la question du désintéressement des étatiques il a cette idée que s'est institué au 17ème 18ème siècle progressivement un univers ce qu'il appelle le champ bureaucratique où les personnes les fonctionnaires les représentants de l'État les juristes ont intérêt à agir de façon désintéressée c'est à dire à servir l'intérêt général à ne pas suivre leur intérêt particulier à ne pas chercher à servir des intérêts particuliers cette question on voit bien qu'elle est toujours d'actualité et elle l'est en particulier dans la période actuelle il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner on peut penser au débat par exemple sur les lobbies les lobbies représentent des intérêts particuliers la question de la porosité de l'action publique de l'action étatique par rapport à ses lobbies aujourd'hui fait problème et pose très clairement cette question là toutes les questions de corruption sont évidemment des questions qui sont au coeur des sujets dont traite bourdieu dans le livre et on voit qu'ils n'ont absolument pas perdu en actualité la question aussi de l'autonomie de l'action publique par rapport à l'économie par rapport à l'univers économique qui sont voilà c'est une question qui est elle aussi énormément d'actualité aujourd'hui et qui l'est peut-être encore plus que dans les années 80 et 90 sans doute que Bourdieu enfin c'est pas sans doute Bourdieu a eu dans les années 90 une conscience des transformations qui se jouait et le temps qui passe lui a plutôt donné raison enfin